Alors oui, effectivement, il est vrai que récemment de nombreuses photos d'AM torse nu ont circulé, aussi s'interroge-t-on, à juste titre, dans les milieux autorisés sur la relation qu'entretient le chasseur de bugs avec le naturisme. Je vous rassure, il s'agit d'un faux débat que nous proposons aujourd'hui de clarifier. Vous le savez, le chasseur de bugs est, entre tous les gamers, celui qui chérit le plus son libre-arbitre. Aussi, ce n'est pas parce qu'on lui demande de se mettre à poil qu'il le fera. C'est la fameuse théorie du naturisme choisi, grand volet de la théorie déterministe de Pascal, à moins que je ne raconte n'importe quoi. Nous avons vu dans une émission précédente un bug assez impressionnant sur Metroid Prime appelé Infinite Speed. Pour rappel, il s'agissait de faire tourner la Morph Ball sur elle-même à une vitesse phénoménale pour ensuite dissocier son masque de collision et son entité graphique. On pouvait ainsi récupérer des objets hors de portée en projetant son masque de collision dans toutes les directions. Plutôt fun, ce glitch bien craqué laissait présager d'une destruction totale du jeu, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. C'est finalement sur sa suite, Metroid Prime 2 Echos, qu'une utilisation incroyable de l'Infinite Speed sera découverte fin 2010. Pour resituer un peu le contexte, on commence dans le jeu avec un grand nombre de compétences. On arrive ensuite près d'un trou et on n'a pas d'autre choix que de voir Samus s'y jeter pendant une cinématique. Une fois en bas, on avance un peu pour arriver finalement dans la chambre B de la ruche où les ennemis nous volent toutes nos compétences. On se retrouve donc à poil et il faudra battre de nombreux boss pour récupérer l'équipement perdu au fur et à mesure. Ça, c'est le déroulement classique, parce qu'il est en réalité possible de contourner ce petit problème. Car oui, à l'injonction « Fous-toi à poil », là où le naturiste passif répondra « D'accord » et affichera « Peuneau », une anatomie tombante, poilue et souvent peu appétissante, eh bien le chasseur de bugs lui répondra fièrement « Va te faire en cul ». Revenons au début. Dans le tunnel situé à proximité du site d'atterrissage, on active donc une cinématique lorsqu'on s'approche du trou. On se retrouve ensuite dans une salle en contrebas et il est évidemment impossible de remonter. Mais il faut savoir que la zone trigger de la cinématique est toujours active en haut du conduit. Si seulement on pouvait l'atteindre ! Ça tombe plutôt bien, dans cette salle, la porte de sortie présente un petit défaut. En effet, la zone qui indique au jeu qu'on change de salle n'est pas exactement alignée avec la porte. Rien de bien extraordinaire au premier abord. Et pourtant, on peut grâce à ce petit décalage se retrouver dans la salle alors que le jeu nous considère dans le tunnel. Morphé dans cet état et vous vous retrouverez bloqué contre le mur. Vous pouvez donc tourner sur vous-même et activer l'Infinite Speed. Retournez ensuite en dessous du trou d'où vous êtes tombé. Vous l'aurez compris, le but est d'utiliser la Boost Ball pour projeter son masque de collision et ainsi toucher la zone trigger de la cinématique située en haut du conduit. Le souci, c'est qu'il est très facile de faire cracher le jeu dans ces conditions. Pour vous aider, mettez-vous dans l'angle formé par les caisses et boostez un petit coup. Avec une pression parfaitement dosée sur le bouton B, vous allez entrer en collision avec la zone trigger et enclencher la cinématique où Samus saute dans le trou. Sauf que là, vous venez d'en bas. Et le jeu fait n'importe quoi. La cinématique ne sait même plus quoi afficher. Après cela, vous allez bien atterrir en bas du conduit, mais la salle en question n'est pas laudée du tout. Vous vous retrouvez donc en dehors de la map. Yeah ! A partir de là, il est possible de se mouvoir et de changer de salle. Mais c'est plutôt compliqué et trois émissions ne suffiraient pas à expliquer toutes les subtilités de l'OB dans les Metroid Prime. Voici donc quelques bases simples pour que vous ne soyez pas totalement perdues. Chaque salle est contenue dans un cube-conteneur où la physique s'applique normalement. Tout ce qui est en dehors de ce cube s'appelle l'Ether. Un monde infini où la physique ne s'applique pas. Pour pouvoir changer de salle, il faut toujours interagir avec une porte. Votre mission est donc de gagner de la hauteur et atteindre la porte un peu plus haut. Pour y parvenir rapidement, nous allons faire de l'Ether Jump. Cela consiste à se positionner le plus près possible de la limite entre le cube-conteneur et l'Ether. Cette frontière est invisible et on se sert du canon de Samus pour savoir où l'on est. Si le canon tremble légèrement, c'est qu'on est au fond du cube-conteneur. S'il est immobile, on est dans l'Ether. Une fois bien positionné, maintenez L et spammez le bouton B jusqu'à ce que Samus dîne sauter. Au sommet du saut, donnez un tout petit coup de stick pour rentrer très légèrement dans l'Ether. La gravité n'existant pas dans l'Ether, vous allez rester en l'air. Ré-entrez ensuite dans le cube tout en appuyant sur B au bon moment pour sauter de nouveau. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour arriver à la hauteur désirée. Cela peut paraître simple, mais c'est en réalité très dur. Le timing pour appuyer sur B est très serré et la jonction qui devrait vous servir de repère visuel est invisible. Si vous ratez un saut, dépêchez-vous de retourner dans l'Ether pour ne pas perdre trop de hauteur. La seconde étape consiste à loader la salle suivante. Mettez-vous au-dessus de la porte et tirez dessus pour l'activer. Utilisez un double saut pour toucher le côté de la porte puis remontez au-dessus. Si le halo bleu revient autour de la porte, c'est bon. La salle adjacente est préloadée. Mettez-vous ensuite le plus possible du côté de la salle suivante tout en restant en contact avec la porte et sautez. Vous allez alors loader les textures. De plus, si vous faites attention à la map, vous verrez que le jeu vous fait changer de salle par la même occasion. La dernière étape consiste à vous laisser tomber au fond du cube conteneur de cette nouvelle salle et de scanner l'ascenseur. La cinématique qui va s'enclencher vous remettra alors automatiquement dans la map. Allez sauvegarder un peu plus loin et en revenant, l'hologramme de l'ascenseur apparaîtra. Vous pouvez enfin vous échapper de cette zone sans perdre la moindre de vos compétences. Félicitations, vous venez de réussir votre premier item loss skip, ou ILS pour les intimes. Stuffer comme vous êtes, c'est un tout nouveau jeu qui s'offre à vous. A vous de tester de nouvelles routes. Mais surtout n'oubliez pas, n'allez jamais dans la chambre B de la ruche. Vous risqueriez de perdre l'intégralité de vos objets, et ce, à tout jamais. Sur ce, bon jeu. Voilà, au terme de cette démonstration, on a donc de manière évidente la réponse à cette question que se pose l'humanité depuis des lustres, comment reconnaître un chasseur de bugs sur une plage naturiste ? Eh bien c'est simple, c'est le seul à être habillé normalement. Petite astuce quand même, s'il est muni d'une paire de jumelles, eh bien ce n'est pas un chasseur de bugs, mais juste un gros vicelard dégueulasse qui est là pour ma TU en fait.